Aidez-moi à accueillir l'apôtre Douglas et son épouse. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Que bénisse-toi notre Dieu et notre roi. Merci pour ta présence. Alléluia, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous amènes dans une accélération divine. Merci parce que tu nous amènes également dans le profondeur de Dieu. Tu nous as convoqués pour nous aider, à nous attacher aux choses d'en haut et à monter, pour l'esprit élevé, pour être là où tu es. Expérimenter le ciel sur la terre. Bénis ta parole ce matin. Donne-nous pas ton esprit et que l'esprit de Dieu prenne le contrôle de nos vies. Je demande que tu puisses me roindre d'une action fraîche afin de proclamer ta parole avec force, puissance, efficacité. Et tendre en ta main ce produit, Seigneur, de prodiges et de virables pour le précieux et glorieux nom de Jésus. Que nos cœurs soient disposés à recevoir la sémence de Dieu. Parle depuis le ciel. Que l'homme soit véritablement touché, transformé. Oui, quand tu parles, nos cœurs brûlent à l'intérieur. Que nos cœurs puissent brûler parce que c'est ta voix qui parle et non la voix d'un homme. Je ne suis qu'un instrument, un simple au canal. Fais comme tu l'as prévu, Seigneur. Je demande, Seigneur, la mouvante de ton esprit. Oh oui, on met dans les eaux profondes et visite-nous. Que l'homme soit touché, sauvé, restauré par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, d'avoir ainsi prouvé. Et ensemble, nous acclamons le Seigneur. Et nous disons, Amen. Gloire à Jésus, j'ai oublié de prendre place dans sa présence. Est-ce que tu peux juste m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui un mot gentil. Salue le bien, regarde le bien. Dis-lui, nous passerons l'éternité ensemble, regarde le bien. Même si tu ne connais pas son nom, tu lui demandes comment tu t'appelles. Il t'a répondu comment il s'appelle? Oula. Il disait Oula, 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 Oula. Je dis un grand merci à Dieu pour ce moment. Et un grand merci à Dieu pour l'ange de la maison. Parce que nous pouvons bénir le Seigneur pour son serviteur, à l'apôtre, au star. Oula, Oula, ainsi que le pasteur Audrey. Je croyais que tu allais le faire de la bonne manière. Nous bénissons Dieu pour les dons qui sont. L'église, l'or de Christ. Une véritable bénédiction. Pour ma vie, pour ma famille. Également pour l'église, nous l'aimons beaucoup. En tout cas, si à l'Orient, vous êtes fatigué de lui. Vous ne voulez pas qu'il vienne à Paris? Alléluia. Une belle histoire, le Seigneur. Également pour les prophètes du Sien et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les personnes merveilleuses. Nous sommes le Seigneur pour l'apôtre Papy Tio. Aki wa MP. God bless you. Amen. Et je bénis Dieu également pour ta propre vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour toi-même? Alléluia. Alors, j'avais oublié de le dire hier. J'ai avec moi deux de mes derniers livres. Alors, ceux qui le souhaiteraient, souhaiteraient l'avoir. Donc, vous pouvez donc vous en procurer juste à la fin du programme. Je pourrai vous le dédicacer si possible. Voilà. Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, le verset 1 à 3. Apocalypse au chapitre 4, verset 1 à 3. J'ai prié toute la nuit jusqu'au matin. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, a placé dans mon cœur cette parole que j'aurais partagée avec l'Église. Et je te demanderai d'être très attentif. Et je te demanderai de prendre des notes si possible. Et à la fin, nous allons prier. Apocalypse au chapitre 4, le verset 1 à 3. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Je prie que l'Esprit saisisse quelqu'un ce matin. Et aussitôt, il y avait comme un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était enfuronné d'un arc-en-ciel semblable à de l'hémurote. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule, « Monte ici, le ciel est ouvert. » Oh là là, dis à ton voisin, « Monte ici. » Non, je ne t'entends pas bien. « Monte ici. » « Monte ici. » « Le ciel, » en lui faisant comme ça, « Le ciel est ouvert. » Dis-le encore, « Monte ici. » « Monte ici. » « Le ciel est ouvert. » Le ciel va encore s'ouvrir aujourd'hui. Alors, hier nous avons parlé, en tout cas j'ai eu à partager avec nous sur l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui était donc le but de notre existence. Rassembler à Jésus et chercher à le connaître jusqu'à ce que nous puissions partir avec lui. Alors, ce qui va nous aider en tant qu'enfants de Dieu, surtout en tant qu'église, pendant le temps où nous attendons ce départ avec lui, c'est avoir deux attitudes. Je voudrais que tu puisses noter cela, souligner cela, c'est très important. Les deux attitudes à voir, à l'entente, donc, de notre rencontre avec lui. Est-ce que la plupart, donc, notamment notre père Abraham, avait comme attitude à l'époque, est-ce que la Bible, dont les apôtres nous demandent aussi d'avoir la première attitude, c'est de se considérer comme sur la terre, comme étant des étrangers et des voyageurs sur la terre. Oui, pour s'affectionner aux choses d'en haut, n'oublie jamais que la terre n'est pas ta destination finale. N'oublie jamais que tu y es de passage. Cette attitude doit être ancrée en toi. Quoi que tu fasses, d'accord, tu dois te battre dans la vie, tu dois aller de l'avant, tu dois réaliser des projets, tout ça, c'est bien, mais en le faisant, dis-toi, je suis un étranger sur la terre. Donc, la terre n'est pas ma patrie éternelle, d'accord, et je suis de passage, je suis un pellerin, d'accord, pourquoi ? Parce que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Un pierre, chapitre 2, regardez un peu ce que l'apôtre Pierre nous dit. Un pierre 2, le verset 11, il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » En tant que voyageurs et étrangers, tu dois t'abstenir, tu dois fuir les passions, les convoitises, les choses de la terre, tu dois fuir ces choses qui t'éloignent de Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es en train de partir quelque part, d'aller quelque part. Tu es étranger et tu es voyageur sur la terre. Et notre père Abraham, quoi que Dieu l'avait visité, quoi que Dieu l'avait béni, quoi que Dieu lui avait accordé une grande richesse, la Bible dira qu'Abraham était riche, très riche, en troupeaux, en argent et en or. Oui, Dieu n'a rien, il n'y a pas de mal à être riche, il n'y a pas de mal à voir, à posséder des choses, mais ce qui est mauvais, c'est d'attacher ton cœur. Il dit même quand les richesses y accroissent, n'attachez pas votre cœur. Et prenez avec moi Hébreu 11, je voudrais également que tu les lises avec moi, je vous ai dit qu'on va beaucoup lire, d'accord ? Parce que c'est très important ce thème, il est trop profond. Il dit ceci, c'est par la foi, Hébreu 11 à partir du verset 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il partit lors de sa vocation, il obéit et partit plutôt pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, et co-héritier de la même promesse. Pourquoi ? Verset 10, car il attendait, il attendait la cité. Quelqu'un dit avec moi la cité ? La cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On nous parle encore d'autres personnes. Au verset 13, il dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu, ils avaient en vue celle dont ils étaient sortis, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Oh, Christ refuge pour tous, peuple de Dieu, il y a une cité meilleure, il y a une patrie meilleure, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mon ami, Dieu t'a préparé une cité, il t'a préparé une place. C'est ce que Jésus dit, je m'en fais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La terre n'est pas ma destination. Je suis un ambassadeur sur la terre, mais je suis de passage, je suis un pelerin, je suis un voyageur. Et bientôt, très bientôt, je partirai, et je rejoindrai le Seigneur, quand j'ai tant aimé le Seigneur, que j'ai tant servi, en étant ici sur la terre. Monte ici, car le ciel est ouvert. Quand j'ai médité la parole de Dieu, j'ai compris que le ciel, dans la Bible, s'est ouvert cette fois. Peut-être qu'il y en a plus, mais j'ai découvert, moi, que le ciel s'est ouvert cette fois. Et je vais rapidement brosser, les brossés, pour que tu comprennes, pourquoi le ciel s'ouvre. Très souvent, lorsqu'on dit, le ciel est ouvert, nous voyons tout de suite, les bénédictions, nous voyons tout de suite, les bonnes choses. C'est vrai, mais ce n'est pas d'abord, la première raison. Quand le ciel s'ouvre, ça veut dire que la terre est en souffrance. Tu n'as pas compris. Quand le ciel s'ouvre, s'ouvre, ça veut dire que le trône des hommes est en train de vaciller. Et que Dieu a envie de rétablir un ordre divin. Quand le ciel s'ouvre, ça veut dire que les hommes se sont tellement éloignés de Dieu, ils se sont tellement attachés à la terre, que Dieu veut descendre pour dire, non, c'est moi qui suis le roi. Vous avez vu l'image qu'on a vu hier ici, avec nos gènes? C'est lui le roi, assis sur le trône et tous leurs égards doivent se porter vers lui. Ah non, la Bible appelle le roi éternel, le roi invisible, le roi immortel, le roi qui vit au siècle des siècles. Il n'a ni commencement des jours, il n'aura point de vie, de fin de vie. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. C'est lui. Partes élevez vos lentos, élevez-vous, portes éternels, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que quelqu'un peut élever ses lentos ce matin? Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel, fort dans le combat. L'éternel, fort dans le combat. L'éternel, fort dans le combat. L'éternel est en train de se lever et je prie qu'il se lève. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Quand il se lève, il règle le problème de la maladie, il règle le problème du cancer, il règle le problème de tes enfants qui sont têtus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque ton Dieu se lève, la solution est là. Tu vas avoir la solution. Peu importe ton problème, je te le déclare derrière. Reçois ta solution au nom de Jésus. Alors que je parle, reçois-la, reçois-la. Est-ce que quelqu'un s'attend de quelque chose de Dieu? Dans l'accélération divine, reçois ce que tu attends de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Amen, amen, amen. Alléluia. La première fois que le ciel s'est ouvert, on ne dit pas qu'il était ouvert, mais on voit qu'il est ouvert. C'est dans Genèse 28, lorsque Jacob est en train de fuir son frère Esaïe. Il venait de voler la bénédiction. Et son frère était en colère. Et sa mère l'a fait fuir de la maison de son père pour aller, n'est-ce pas, dans la maison de son oncle Laban. Et là, il arrive à un endroit qu'on appelle Luz. Il ne savait pas que l'Éternel était là. Parce que son père, son grand-père, Abraham, à ce même endroit, il avait déjà établi un hôtel. Il y avait un lieu, un lieu pour un contact entre le ciel et la terre. Abraham était prophète. N'oubliez pas, la première mention des prophètes dans la Bible, il est questionnant d'Abraham. Il faisait les choses, il posait les actes d'une manière prophétique. Et ce lieu-là, appelé plus tard Bethel, était devenu la maison de Dieu. Le ciel était ouvert. Et il voit une échelle, oui, qui descend du ciel et qui s'appuie sur la terre. Il y a un lien entre ciel et terre. Mais quand la terre est en mouvement, quand la terre vacille, le ciel commence à s'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il voit? Les anges qui montent et qui descendent. J'ai trouvé ça bizarre. Parce qu'en réalité, les anges sont en haut. Ils doivent descendre et monter. Mais là, on ne parle pas des anges qui sont en bas, qui montent et qui descendent. Il est question de toi et de moi. Tu n'as pas compris. Parce que tu es un ange, tu dois monter par l'échelle. Et cette échelle, prophétiquement, il parlait de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 51, Jésus dit à Nathanael, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Ah, je dis à quelqu'un, depuis la venue de Jésus, ton ciel n'est plus fermé. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Deuxième fois que nous voyons le ciel ouvert, c'est dans Ezekiel 1, verset 1. Ezekiel 1, verset 1. Ezekiel se trouve parmi les captifs de Judas à Babylone. Dieu a puni le peuple israélien, le peuple de Judas à cause de leur péché. Mais malgré le châtiment de Dieu, Dieu était là pour leur faire grâce et miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un, même si hier, tu avais péché, le Seigneur ne t'a pas oublié, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il viendra pour t'apporter la miséricorde. La miséricorde qui triomphe du jugement. Alléluia. Et viens, et là, il donne à Ezekiel des visions. Et ce qu'Ezekiel voit, ça concerne la future restauration. Oh, je me rédile à quelqu'un, quelles que soient les situations compliquées que tu peux connaître, que tu peux vivre, Dieu a déjà prévu une restauration. Je vois quelqu'un ici en train de se relever. Tu étais tombé hier, tu étais couché hier, aujourd'hui, dans cette conférence, tu ne resteras plus couché. Tu vas te lever, tu vas te réveiller. Tu vas te lever et tu vas continuer la course. Tu vas te lever et tu vas continuer la marche parce que ton ciel est ouvert. que Dieu t'accorde la miséricorde. La troisième fois que nous voyons le ciel ouvert, c'est quand lui-même, Jésus-Christ, il est venu. On a vu ça hier, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé et lorsqu'il est sorti de l'eau pendant qu'il priait. Il y a la prière qui ouvre le ciel. Jésus priait et la Bible déclare le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et la voix va parler celui-ci est mon fils bien-aimé. La quatrième fois que le ciel s'ouvre, il est question ici d'Étienne. Étienne est persécuté, Étienne est flagellé, Étienne, à cause du nom de Jésus, on l'arrête à cause du nom de Jésus. Il est entraîné, il est entraîné devant les tribunaux, devant le Sanhedrin, alors qu'il parle par l'esprit, alors que ses paroles étaient en train de rendre ses religieux tellement furieux. Ils ont pris des morceaux de pierre, ils ont commencé à le lapider. Je n'ai pas entendu Étienne en train de dire non, je réunis Jésus. Non, quelle que soit la tribulation, quelle que soit les épreuves, ne réunis jamais Jésus. Je suis prêt à mourir, je suis chrétien jusqu'à la mort. Ah, y a-t-il des véritables témoins ici ? Comme Étienne, comme Étienne, il a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Il n'a pas dit vous ferez de miracles, mais il a dit vous serez mes témoins. Un témoin est un martyr, un témoin, c'est quelqu'un qui accepte de mourir pour la cause de celui. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et pendant qu'on était en train de le lapider, pendant qu'on était en train de l'assaillir par des coups de poing, je peux imaginer, il avait des édits du sang partout, c'était compliqué, mais Étienne lève les yeux et il regarde, il dit, alors qu'on le flagelle, alors qu'on le lapide, il dit, je vois le fils de l'homme debout, je vois le ciel ouvert, les gens l'ont pris pour un fou, il dit, je vois le ciel ouvert, ah, quelqu'un peut-il voir le ciel ouvert ? Le ciel est ouvert, je vois le ciel ouvert, et quelqu'un, Jésus est toujours assis, depuis qu'il est monté au ciel, la Bible dit, il est assis à la droite de la majesté divine, il n'est pas debout, mais pour la cause Étienne, Jésus dit, non, je me lève, lorsque tu es persécuté, Jésus dit, non, je me lève, car qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera, c'est Dieu qui justifie, je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui justifie, Étienne a vu Jésus, il est mort, il est entré dans la gloire, Frère, il ne s'est pas arrêté, la cinquième fois que nous voyons le ciel ouvert, également ton voisin, dis-lui, le ciel est ouvert, dis-le-lui encore, le ciel est ouvert, c'est dans acte, chapitre 10, verset 9 à 11, là on nous parle de l'apôtre Pierre, qui se retrouve quelque part à Jopé, et là, pendant l'heure de la prière, il ne savait pas ce qu'il attendait, il est juste monté au ciel, et là, il a commencé à prier, il priait, il priait, il priait, et soudain, il tombe en extase, soudain, Dieu lui ouvre les yeux, retiens quelque chose, lorsque le ciel s'ouvre, tu as des visions, lorsque le ciel s'ouvre, tu vois ce que tout le monde ne voit pas, il tombe en extase, il voit une nappe qui sort du ciel avec des animaux impurs, des quadipèdes, et qu'il y a une voix qui lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange, il était question ici d'ouvrir la porte du salut aux nations, parce que jusque là, les nations n'avaient pas encore accédé au salut, mais lorsque le ciel s'ouvre, Dieu dit, il y a une nouvelle dimension, je prie que pendant que le ciel est en train de s'ouvrir, qu'il y ait des villes autour de l'Orient, qui reçoivent l'Évangile, oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui ait de nouveaux territoires, que, Christ refuse pour tous, va conquérir, j'aimerais te dire, il y a un cornet quelque part, qui est en train de prier, il y a une famille quelque part, qui est en train de dire, est-ce qu'on peut nous envoyer quelqu'un, aller dans des villages, aller dans des lieux réculés, aller dans des endroits où personne n'est allé, quand le ciel s'ouvre, c'est la dimension missionnaire, j'aimerais dire à quelqu'un, ne vous arrêtez pas là où vous êtes, il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup, c'est une parole prophétique pour cette église, j'aimerais te dire, il y a encore beaucoup de territoires qui ne sont pas encore conquis, tu dois te lever pour aller les conquérir, Pierre s'est levé, Dieu a voulu briser les limites dans son cœur pour se dire, un juste ne peut pas s'allier à un païen, laisse-moi te dire, Dieu t'enverra devant des prostituées, Dieu t'enverra auprès des bandits, Dieu t'enverra auprès des personnes nécessiteuses et tu devras leur apporter la parole, le ciel est ouvert, crie avec moi, le ciel ouvert, non, je n'entends pas ton cri, crie le ciel ouvert, crie encore, le ciel est ouvert, je prophétise dans la vie de quelqu'un, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent dans ta vie, de nouvelles portes qui s'ouvrent dans ton ministère, je croyais que je parlais à quelqu'un, tu vas aller là où tu n'as jamais pensé, je prie que Dieu puisse t'étonner, on te cherchera, on t'appellera, même pendant que tu es en train de dormir chez toi, tu recevras un goût de fil, viens annoncer la parole, aux autorités, tu presteras au roi, est-ce que je parle à quelqu'un, tu presteras aux autorités, tu presteras devant les ministres, tu presteras devant le président de la république, qu'il est en train de prier, Corneille, il était païen, mais il était attaché aux choses d'en haut, le problème ce n'est pas ta race, le problème n'est pas ton statut social, le problème c'est la disposition de ton cœur, là où Corneille était, il se disait, qui viendra nous annoncer la parole, mais comme il avait un bon cœur, Corneille craignait Dieu, il était un homme pieux, et il faisait beaucoup de monde, et il priait Dieu, continuellement, continue de prier, le ciel va s'ouvrir, continue de venir à la carte, le ciel va s'ouvrir, continue de faire ce que tu fais, j'aimerais te dire, les choses que tu attendais depuis longtemps, ça va finir par se réaliser, est-ce que tu peux me donner un vibrant amour ? Elle arrive, elle arrive, dis avec moi, dis à ton ami, tape la main de ton ami, elle arrive, elle arrive, tape sa main, dis ça arrive, je te sens un peu timide ce matin, tape sa main, dis ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, non, non, lève-toi, 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 tape sa main, Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive Tu dois procéder le Canada Ça arrive, ça arrive Non, 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 non Viens de moi, ça arrive, ça arrive, ça arrive Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants Entre ceux qui craignent Dieu, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas Continue à le servir, même quand tu ne vois rien Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien Ce n'est pas parce que Abraham n'a pas vu le bélier que le bélier n'était pas là Je voudrais te dire le surnaturel de la quatrième dimension Dieu est en train de prévoir des choses Prochaine carte, il faut casser le mur Carte 2025, on va casser le mur Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amateur, on va casser les mus'. Carte 2021 verset On va casser, on va... Cri avec moi Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Un ouvert Merci Prends place d'on plait Sous-titrage ST' 501 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 Paul dit Sous-titrage ST' 501 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 On parle de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501